Saviez-vous que Warren Buffet a commencé avec un petit investissement dans une entreprise de flippers ? Ou que Jean Complon a acheté des actions à moins d'un dollar pendant la Grande Dépression ? Et que ces investissements l'ont rendu millionnaire ? Ce ne sont que quelques-unes des anecdotes derrière certains investisseurs célèbres au monde. Leur stratégie et philosophie ont un impact sur la manière dont de nombreuses personnes abordent aujourd'hui l'investissement. Explorons leurs méthodes et voyons que nous pouvons apprendre pour les appliquer à nos propres investissements. Avertissement important, Ducascopy TV n'est pas un conseilleur en investissement. Avant de prendre des mesures sur tout investissement ou stratégie discutée, vous devrez toujours faire vos propres recherches et prendre votre propre décision de manière indépendante. Revenons maintenant au sujet. Cathy Wood est la fondatrice d'Arc Invest, connue pour son focus sur l'innovation et les technologies de rupture. Elle s'est fait un long investissement dans des entreprises à la pointe de domaines comme la génomique, la robotique et l'intelligence artificielle. L'un de ses fanfares, l'Arc, l'innovation ETF, a enregistré des gains significatifs sur cinq ans. Cependant, ce fonds a également connu une forte volatilité lors de la vente massive des actions technologiques en 2021 et 2022. Wood reste optimiste, considérant les ventes massives sur les marchés comme des opportunités d'achat. Voyez-vous les baisses du marché comme une chance d'investir dans des entreprises à fort potentiel ? L'approche Wood est audacieuse, mais elle comporte des risques. Investir massivement dans des secteurs à forte croissance et à haut risque peut entraîner de grands gains, mais aussi des pertes importantes. Philippe Fischer, né en 1907, est l'un des investisseurs les plus influents du XXe siècle. Son livre « Common Stock and Uncommon Profit » est un classique de la littérature en matière d'investissement. Fischer croyait que les jeunes entreprises offrent le plus grand potentiel de croissance. Il soulignait l'importance de la recherche approfondie et se fiait souvent à ses connexions personnelles pour régulier des informations sur les entreprises. Prenez-vous le temps de faire des recherches approfondies sur les entreprises dans lesquelles vous investissez ? Fischer se concentrait sur l'achat d'actions dans des entreprises avec une gestion solide et des perspectives de croissance. Il conservait souvent ses investissements sur le long terme, parfois pendant des décennies. Un exemple notable est son investissement dans Motorola qui l'a détenu de 1955 jusqu'à sa mort en 2004. La devise de Fischer était simple, se concentrer sur la qualité plutôt que sur la quantité. Il croyait qu'il valait mieux détenir quelques investissements exceptionnels plutôt que de repartir ses ressources sur de nombreux bons d'investissement. Warren Buffet, connu sous le nom de l'oracle d'Omaha, est l'investisseur le plus célèbre au monde. Sa stratégie d'investissement repose sur l'investissement dans la valeur. Mais qu'est-ce que l'investissement dans la valeur ? Il s'agit de trouver des entreprises sous-évaluées par le marché mais qui ont un fort potentiel de croissance. Buffet recherche des entreprises ayant un avantage concurrentiel durable comme une marque forte ou des clients fidèles. Il achète ces entreprises à des prix qui lui offrent une marge de sécurité. Buffet n'est pas pressé, il conserve ses investissements pendant des années voire des décennies. Pourquoi ? Parce qu'il connaît le pouvoir des intérêts composés. Sa patience et sa discipline en évitant les entreprises sur-évaluées ont été la clé de son succès. La stratégie de Buffet a évolué au fil du temps. Il a commencé par investir dans des entreprises en difficulté avec une certaine valeur restante, une méthode appelée « cigar-but investing ». Plus tard, sous l'influence de son partenaire Charlie Monger, il a évolué vers l'achat d'entreprises de haute qualité avec un avantage concurrentiel durable, ce qu'il appelle une « fausse moite ». Buffet reste dans son cercle de compétences, ce qui signifie qu'il n'investit que dans des secteurs qu'il connaît bien. Cette approche l'aide à éviter les secteurs à haut risque, comme la technologie, à se concentrer sur des industries comme la vente au détail, l'assurance et la finance. Buffet accorde également de l'importance à une gestion forte. Il recherche des dirigeants éthiques car il croyait qu'ils sont essentiels pour le succès à long terme d'une entreprise. Bill Ackman est un nom bien connu dans le monde des fonds spéculatifs. Il dirige Pershing Square Capital Management, un fonds ayant un historique de rendement solide. L'approche d'Ackman est connue sous le nom d'investissement activiste. Il achète des parts importantes dans des entreprises dont il pense qu'ils peuvent augmenter en valeur grâce à des changements spécifiques. Mais Ackman ne se contente pas d'acheter et d'attendre. Il pousse activement pour les changements qu'il estime nécessaires pour libérer de la valeur. Cette stratégie pratique est différente des approches plus passives où les investisseurs attendent simplement que le marché s'améliore. Cependant, l'investissement activiste n'est pas son risque. Il peut être controversé et toutes les entreprises n'accueillent pas favorablement la pression externe. De plus, cette stratégie demande des ressources importantes, ce qui la rend difficile à appliquer pour les petits investisseurs. Malgré les risques, Ackman a prouvé qu'une approche active peut générer des rendements significatifs. Benjamin Graham, souvent appelé le père de l'investissement dans la valeur, a posé les bases de succès de Warren Buffett. La stratégie de Graham est simple mais puissante. Acheter des actions dont le prix est inférieur à leurs valeurs intrinsèques. Cette approche offre une marge de sécurité, protège contre les baisses du marché. Les enseignements de Graham sont toujours pertinents aujourd'hui. Ses livres Security Analysis et The Intelligent Investor sont considérés comme des lectures incontournables pour quiconque prend l'investissement au sérieux. Connaissez-vous le concept de marge de sécurité ? Il s'agit de minimiser les risques en achetant des actions sous-évaluées. Un principe clé de la philosophie de Graham. La stratégie conservatrice et prudente de Graham à résister à l'épreuve du temps. S'avère très efficace, surtout dans les marchés volatiles. Si vous êtes intéressé par l'investissement dans les matières premières, les actions, les crypto-monnaies, les indices ou les obligations, vous devrez absolument essayer de casse copie. Vous pourriez investir en un seul clic à partir seulement d'un dollar américain. Ça a l'air intéressant, n'est-ce pas ? Il vous suffit de scanner ce code QR ou de consulter le lien dans la description ci-dessous pour commencer. Remplissez le formulaire, puis effectuez un appel vidéo avec l'opérateur Ducascopy. C'est tout ce que vous aviez à faire pour ouvrir votre compte bancaire chez Ducascopy. Votre compte bancaire suisse chez Ducascopy sera prêt à être utilisé le jour même. Peter Lynch a dirigé le Fidelity Magellan Fund, faisant passer ses actifs de 20 millions de dollars à plus de 14 milliards en seulement 13 ans. La philosophie d'investissement de Lynch est simple. Investissez dans ce que vous connaissez. Ce principe encourage les investisseurs à se concentrer sur les industries et les entreprises qu'ils comprennent. Lynch a également connu pour ses insistances sur l'investissement à long terme. Il conseille de conserver les entreprises solides et de les laisser croître. La capacité de Lynch à repérer les tendances tôt et à investir dans des entreprises à forte croissance a été la clé de son succès. Gardez-vous un œil sur les tendances émergentes qui pourraient signaler la prochaine grande opportunité d'investissement ? George Soros est célèbre pour ses stratégies d'investissement audacieuses et ses paris massifs sur les devises et les titres financiers. Connaissez-vous son mouvement le plus célèbre ? En 1992, il paria contre la livre Stirling et aurait réalisé plus d'un milliard de dollars de bénéfices. Cela lui a valu la réputation de génie financier. L'approche de Soros est à haut risque et à haute récompense. Il fait des paris à court terme sur les mouvements du marché, utilisant souvent un effet de luvier important pour amplifier ses gains. Mais cette stratégie n'est pas pour tout le monde. Les risques sont élevés et la possibilité de perte est importante si le marché évolue contre vous. Seriez-vous prêt à prendre de grands risques pour la chance de grandes récompenses ? Le succès de Soros montre ce qui est possible, mais il met également en évidence les dangers de l'investissement agressif. Jean Templetan est reconnu comme l'un des plus grands investisseurs contrariens. Pendant la grande dépression, il a acheté 100 actions de chaque entreprise cotée à moins d'un dollar. Ce geste audacieux a fait de lui un homme riche. Templetan a ensuite fondé le Templetan Growth Fund, offrant des rendements annualisés de plus de 15% pendant près de 4 décennies. Sa stratégie, c'est quoi exactement ? Acheter quand les autres vendent et chercher des opportunités là où les autres ne voient que des risques. Templetan a également été un pionnier de l'investissement international, reconnaissant les potentiels des marchés mondiaux bien avant que cela ne devienne populaire. Les stratégies de ces célèbres investisseurs offrent des leçons précieuses à quiconque cherche à faire croître sa richesse. Que préférez-vous ? L'investissement de valeur de Warren Buffet, l'approche activiste de Bill Ackman, les principes fondamentaux de Benjamin Graham, l'accent mis sur l'innovation de Cathie Wood, la stratégie de croissance de Peter Lynch, les paris audacieux de George Soros, les mouvements contrariens de Jean Templetan, ou l'accent mis sur la qualité de Philippe Fischer, il y a quelque chose à apprendre de chacun d'eux. Posez-vous la question, quelle stratégie résonne avec vous ? Êtes-vous patient comme Buffet, audacieux comme Soros ou innovant comme Wood ? Comprendre ces approches peut vous aider à affiner votre propre stratégie d'investissement et à naviguer sur le marché avec plus de confiance. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner et rejoignez-nous sur Dukascopy TV, votre chaîne essentielle pour tout ce qui concerne les plus grands marchés financiers du monde depuis 2008. Ici, nous apportons des perspectives diversifiées grâce à notre gamme d'animateurs, de présentateurs et vous offrant un contenu de haute qualité, clair, indépendant et sans aucune publicité. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada